Dans cet exemple, on examine un chariot de montagne russe qui a une masse de 900 kg qui commence à descendre la colline. Donc, au poil le plus haut de sa trajectoire, de sa trajet, il est immobile à une hauteur de 40 mètres. Ce qui va arriver, elle va descendre, la gravité va le tirer en bas et il va arriver au premier creux qui est seulement 5 mètres de partage. Il y a une vitesse de 3.600 mètres par seconde. Donc, on commence en haut ici, on descend avant de remonter. Donc, ici, il y a 40 mètres, ici, il y a 5 mètres. Avec une vitesse là, donc c'est immobile là. Ce qu'on veut savoir, sachant ce vitesse là, combien d'énergie a été perdue au frottement à l'énergie thermique du système. Donc, on a de l'énergie potentielle initialement, ça c'est toute notre énergie. Par le qui commence à tomber, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. Donc, à la fin, on devra avoir de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique et de l'énergie thermique. Par trouver le total ici, tous les trois à la fin devraient décider à ce total-là. Donc, première chose, c'est quoi ce total-là? Et ensuite, c'est quoi l'énergie potentielle et l'énergie cinétique ici pour qu'on peut trouver l'énergie thermique. Mais avant qu'on voit ça, on doit trouver c'est quoi les différentes données. On sait que la masse est de 900 kilogrammes, sa hauteur initiale est 40 mètres, sa hauteur finale est 5 mètres et qui voyage à 23.6 mètres par seconde à la fin. Initialement, sa vitesse est 0 et on cherche Q, ça c'est l'énergie thermique. Donc, comme je l'ai dit, on va trouver l'énergie initiale ici qui est toute stockée en forme d'énergie potentielle. Donc, la formule pour ça, c'est moins MGH. Le G, encore, c'est moins 9.81 mètres par seconde au carré, c'est de la gravité, c'est toujours ça sur la Terre. Donc, on va insérer les trois valeurs qu'on connaît, le 900, le 40 et le moins 9.81 pour trouver l'énergie totale de la système. Donc, on voit que c'est 353, 160 joules d'énergie ou 353 kJ. Ceci, c'est l'énergie qui va encore exister à la fin, mais ça va être en différentes formes, pas seulement l'énergie potentielle. On va regarder à la fin de la situation maintenant. Donc, on va trouver c'est quoi l'énergie potentielle à la fin. C'est encore 900 kg, c'est encore moins 9.81 pour la gravité, mais c'est 5 mètres de la hauteur au lieu de 40. Donc, à la fin, il y aura seulement 44 000 joules d'énergie comparé à la 353 000 joules d'énergie qu'on a vu quand c'était en haut. Donc, on a perdu beaucoup d'énergie potentielle. Comme on a dit avant, une partie de ça a été convertie en énergie cinétique, le reste en chaleur. Donc, on va calculer l'énergie cinétique utilisant la vitesse qu'on a identifiée avant. Ça, c'est le 23.6 mètres par seconde. On va insérer ce qu'on connaît dans ce formule-ci. Ça, c'est la formule d'énergie cinétique. C'est 900, en fait, 3.6. Tout ce calcul ici, n'oublie pas le carré, va me donner 250 632 joules. Donc, on a 250 000 et 44 000 qu'on a déjà pris de l'énergie totale. Donc, on voit que ces deux-là, c'est à peu près 290. Donc, notre énergie thermique devrait être autour de 60 000 joules. Ce que je vais faire... Oh! Et pour expliquer d'où vient l'énergie thermique, quand ce que le roue de métal... Ceci, c'est la trame. C'est le même concept pour les montagnes russes. Il y a des rails avec des roues en métal qui sont en train de frotter un contre l'autre. Donc, quand il y a du frottement, il y a une créance de chaleur qui arrive. Donc, l'énergie totale qu'on a calculée premièrement est égale à l'énergie potentielle du 5 mètres, la vitesse à 5 mètres et l'énergie qu'on a perdu comme chaleur. On va isoler le Q pour faire moins EP, moins EC, ici. Et on a juste réorganisé pour que le Q soit en avant. On va insérer les valeurs qu'on connaît. Le total, l'énergie potentielle à la fin et l'énergie cinétique à la fin. Et, comme ce que vous faites sur la subtraction, on trouve que c'est 58 383 joules d'énergie qui a été perdue en forme de chaleur. Donc, il y a encore pas mal d'énergie qui a été convertie en énergie cinétique, mais nous n'avons pas un système parfait. On est en train de perdre de l'énergie en forme de chaleur. On pourra éviter un peu plus de ça par mettre de l'huile, parfois les roues plus lisses, différentes choses comme ça. Mais il y a aussi une nécessité de maintenir une vitesse raisonnable pour la protection des personnes là-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.